Musique Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Libido Scendi. Continuons nos visites sur les chemins de la bataille de la Somme avec Posière et le trou de mine de la Boisselle. Musique La bataille de Posière dura deux semaines entre le 23 juillet et le 7 août 1916 et permis la conquête de Posière et de son plateau par les Australiens et les Britanniques. Le village était surveillé par deux blocos allemands, le Gibraltar et le Moulin à Vent. Malgré la victoire, les pertes humaines seront une fois de plus conséquentes avec près de 17 000 hommes en 15 jours cotés alliés. Le Gibraltar était un blocos allemand haut de 3 mètres. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques fondations que l'on peut encore apercevoir si l'on est attentif. Ces fondations sont en fait une ancienne cave qui avait été renforcée par du béton. Non loin des restes du Gibraltar, on peut voir un monument en forme d'obélisque qui rend hommage à la 1ère division australienne. C'est cette division en compagnie de la 48ème division britannique qui participa à la prise de Posière qui était défendue par 200 mitrailleuses allemandes. Musique De l'autre côté de Posière, au nord, se situait un autre blocos allemand, le Moulin à Vent. Le site a été conservé en état et au milieu de celui-ci, on peut y voir une stèle destinée à la 2ème division australienne, où il est écrit qu'ici, les Australiens ont subi les plus grandes pertes de leur histoire. Musique De l'autre côté de la route, en face du site du Moulin à Vent, se situe le monument aux tanks. Comme on l'évoquait dans le premier épisode sur Thiepval, les tanks ont fait leur première apparition à Posière, le 15 septembre 1916. Ce monument se dresse à l'endroit exact où a eu lieu le départ des premiers tanks, et on peut y voir des répliques de ceux-ci sur le monument. Musique Le cimetière des colonnes est situé entre Posière et Ovilée-la-Boisselle, en bordure de la route départementale. Il est appelé ainsi à cause de son architecture. Il contient les corps de 2756 soldats britanniques, canadiens et australiens, tombés lors de l'automne 1916 et en août 1918. Après l'armistice, les corps de 57 allemands inhumés dans le même cimetière seront déplacés. Cependant, Wieskopp est le seul allemand à être encore enterré ici. En plus des corps, les noms de 14 649 soldats morts sans sépulture sont gravés sur les murs, parmi lesquels 14 328 britanniques et 321 sud-africains tués pendant la bataille du Kaiser entre mars et août 1918. Musique Le 1er juillet 1916, à 7h28, soit deux minutes avant le début de la bataille de la Somme, les mineurs gallois du 9e Cheshire font exploser 27 tonnes d'explosifs à la Boisselle au niveau des lignes allemandes, ce qui provoque le soulèvement d'une colonne de terre à plus de 1300 mètres d'altitude. Le cratère, d'un diamètre de 90 mètres et d'une profondeur de 30 mètres, est aujourd'hui le dernier accessible au public, appartenant à Richard Dunning. A quelques pas du cratère, on peut voir une croix en bois ainsi qu'un rocher de Loch Naga en Écosse, offert par l'association de sauvetage en montagne de la Royal Air Force. En 1998, à proximité du trou de mine, les restes de George Nugent ont été retrouvés. Il a pu être identifié grâce à son rasoir, car les britanniques avaient obligation de se raser tous les jours et le rasoir était personnel et gravé du matricule du soldat. Il a été inhumé à la Boisselle en 2000 et une croix marque l'emplacement de la découverte de son corps. Lors des cérémonies de commémoration de la bataille de la Somme qui ont lieu le 1er juillet, la grande mine de la Boisselle est l'endroit où a lieu la première de ces commémorations. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, mettre un pouce vers le haut et commenter. A bientôt pour un prochain épisode de Libido Scandi. Reims 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 Sous-titrage ST' 501